... Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion des 50 ans de la Société d'ergonomie de langue française. C'est donc bien la fin des vacances et le travail, le sujet qui nous occupe ce soir. Avant de commencer ce débat, je tenais à saluer à double titre le travail des organisateurs de cet événement, en particulier Sophie Prunier-Poulmer et les étudiants de Master 2 de Psychologie du Travail et d'Ergonomie de l'Université de Paris-Ouest, Nanterre. D'abord, pour l'originalité du sujet, ces dix dernières années, les journalistes, les chercheurs se sont penchés sur la manière dont les réalisateurs, par exemple les écrivains, les auteurs de théâtre, les photographes aussi appréhendaient la réalité du monde du travail. Le dessin de presse, lui, il est toujours passé entre les gouttes, sans doute parce que les dessinateurs de presse sont proches des gens de presse, sans doute aussi peut-être parce que l'humour, l'humour c'est pas sérieux. Mais voilà, c'est un oubli qui est maintenant réparé grâce à ce travail. Donc je ne rappelle pas, parce que Sophie Prunier-Poulmer l'a fait, mais donc il y a un excellent ouvrage, vraiment très drôle, que je vous recommande tous, qui sort donc le 12 septembre. Et puis il y a une exposition qui se déroule en ce moment même et jusqu'au 14 septembre à la galerie Soufflot, à deux pas, et qui reprend une cinquantaine de dessins issus de cet ouvrage. Deuxième raison ensuite, le titre choisi pour cet événement, Le Bonheur au Travail. Alors voilà un angle original, ambitieux, qui manque pas d'humour, diront les plus caustiques, tant il est vrai qu'aujourd'hui le bonheur au travail est un objet difficile à appréhender, on a du mal à en parler, on a du mal des fois à illustrer. Je pense notamment à un dessin que vous avez peut-être vu, où on voit une machine à café à côté de la machine à Prozac. Alors est-ce que c'est ça le travail ? Est-ce que c'est uniquement ça ? Comment les dessinateurs de presse voient le monde du travail ? Comment ils voient notre quotidien de travailleurs et d'aspirants au travail ? Parce qu'il est aussi question de chômage. Et comment aussi les chercheurs qui sont là voient le dessin de presse, comment ça peut les aider à faire éventuellement avancer leurs recherches. Voilà, donc ce sont des questions que nous allons aborder tout de suite avec nos invités, que je présente brièvement. Charve, vous dirigez Charlie Hebdo, mais vous dessinez aussi pour la CGT, pour l'Huma, l'Humanité. Gabs, vous travaillez pour le Nouvel Observateur, l'Usine Nouvelle, Notre Temps. Vous publiez aussi plusieurs recueils de dessins de presse dans la collection Je me marre, sur le monde du travail, sur les commerciaux notamment. Du côté des médias toujours, Caroline Demalais, journaliste au Figaro, en charge des pages Opinions et Débats. Patrick Appel-Muller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Et Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro. Et enfin, du côté des chercheurs, Serge Volkov, qui est statisticien et ergonome, expert des relations entre l'âge, le travail et la santé. Et François Danielou, qui est professeur d'ergonomie à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Je rappelle que tous deux ont écrit de nombreux ouvrages sur l'évolution du travail et sur ses conséquences, sur la santé des salariés. Je remercie une nouvelle fois De Ligne, qui nous regarde de tout là-haut et qui nous croque. Je le vois à vos sourires, nous on ne peut pas tout à fait le voir. Donc Gabs, je commence tout de suite par vous. Est-ce qu'on peut croquer le monde du travail ? Quand vous nous le disiez vous-même en préparant ce plateau, on n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise. Est-ce qu'on traduit bien la réalité du monde du travail quand on est un précaire de la presse, comme vous le disiez aussi ? Précaire de la presse, c'est presque un pléonasme. Mais oui, on peut tout à fait travailler sur le travail. Pour moi, le travail, c'est un groupe de gens réunis sous un même toit. Donc ce n'est pas du tout des gens à part. Et ce n'est pas nous, dessinateurs, qui avons été vers le travail. Ce sont les entreprises, les sociétés qui se sont aperçues qu'il y avait un besoin de communication, qu'il fallait s'adapter et qu'on avait besoin de photos, de vidéastes et de dessins d'humour. Donc c'est plutôt eux qui sont venus à nous. Et donc moi, je suis tombé un petit peu dans cette marmite-là. Parce qu'en plus, c'est beaucoup mieux payé que la presse, ça c'est clair. Mais pour moi, le monde du travail n'est pas un monde à part. Ce sont des gens qu'on côtoie à côté, qu'on côtoie au cinéma, dans un avion, dans un autobus. Et là, je les côtoie dans l'exercice de leur travail. Donc voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous avez senti une évolution ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un durcissement des relations de travail ? Oui, il y a un durcissement dans la mesure où la communication s'est sophistiquée. C'est qu'avant, on demandait aux gens de faire une tâche, point final, ils rentraient, ils sortaient, ils avaient fait leur tâche. Maintenant, ils continuent à faire leur tâche, mais en plus, on leur demande d'être heureux, d'avoir du bonheur. Il y a une espèce d'injonction comme ça à être heureux, mais qui n'est pas spécifique au monde du travail. Cette injonction, on la trouve dans la société. Maintenant, il faut être heureux, on n'a pas le droit de s'ennuyer, d'être malheureux ou je ne sais pas quoi. Donc, je trouve que c'est vécu de façon plus complexe dans le monde du travail, parce qu'effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des tâches où on a du mal à trouver du bonheur, à faire des tâches répétitives. Donc, c'est vrai que le bonheur au travail, c'est quelque chose, c'est une vraie interrogation. Moi, je n'ai pas de question. Mais pour répondre à votre question, oui, le monde du travail, c'est durci, parce que d'abord, c'est devenu un phénomène de société. On en parle. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. C'est devenu sur la place publique, comme les suicides chez France Télécom, ou le malheur, ou le stress. C'est des choses qui étaient tues, qui maintenant sont des sujets de société. D'accord. Charbe, vous, comment travaillez-vous ? Où trouvez-vous l'inspiration pour parler du monde du travail ? Est-ce que c'est la lecture d'ouvrages de chercheurs ? Est-ce que ce sont des films, des livres ? Non, dans mon cas, c'est l'actualité, parce que je travaille dans des journaux d'actualité, et on commente l'actualité. Et donc, je commente ce que j'ai sous la main. Et effectivement, la plupart du temps, j'ai rarement de dessins à faire sur le bonheur au travail. J'ai des dessins à faire sur la grève, j'ai des dessins à faire sur les luttes sociales. Mais la question du bonheur au travail, je crois que je n'ai jamais eu à l'illustrer dans ma vie. Et puis, en même temps, je n'ai jamais eu à travailler non plus. Donc, c'est ça aussi un peu l'ambiguïté. C'est que je n'ai pas l'impression de travailler. Alors, effectivement, il y a un salaire et il y a des contraintes horaires. Donc, c'est un travail. Je cotise, etc. Mais on est dans la situation, en tout cas, beaucoup de dessinateurs de presse se retrouvent dans la situation de n'avoir jamais été confronté, ou très peu, soi-même au travail et aux contraintes du travail. Et donc, je suis un peu embêté pour parler du travail sans rien y connaître. Ce que j'en connais, c'est effectivement ce qu'il y a dans les journaux. Et puis aussi, dans le cadre des dessins que je fais pour la CGT, cette fois-ci, je rencontre des gens qui travaillent, des salariés, qui m'expliquent ce qui se passe dans leur entreprise. Et du coup, quand je sais ça, je suis super content de ne pas travailler. On imagine qu'à Charlie Hebdo, vous êtes chez vous, donc vous avez une liberté totale. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, si vous devez traiter un sujet sur le voile au travail, chez vous, ça ne vous fait pas peur ? Non, non seulement. Il n'y a pas de sujet tabou à Charlie Hebdo. Et effectivement, chaque dessinateur est aussi un éditorialiste à Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'on est moins des illustrateurs de papier. On peut illustrer des papiers de rédacteurs, évidemment, mais chaque dessinateur est amené à être un éditorialiste. Du coup, dans Charlie Hebdo, il y a effectivement plein d'éditoriaux en texte, mais aussi beaucoup en dessin. Et tant que le dessin ne nous conduit pas ou ne risque pas de nous conduire au tribunal pour des raisons de racisme, d'insultes ou de diffamation, on peut tout passer dans Charlie Hebdo, effectivement. Et c'est un des rares journaux où on peut le faire. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai qu'à l'Humage, je ne suis pas non plus tellement embêté pour passer des dessins, notamment sur le travail. Mais il y a quand même une ligne éditoriale plus rigide dans les autres journaux qu'à Charlie Hebdo, où chacun a un peu sa ligne éditoriale. Et il se trouve aussi que beaucoup de dessins se trouvent en confrontation les uns avec les autres, parce qu'on n'est pas tous d'accord non plus sur tous les sujets. Alors justement, comment ça se passe quand vous travaillez à l'extérieur ? Vous parliez de l'Humage justement, mais vous avez travaillé pour d'autres journaux dans le passé. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Est-ce que vous proposez plusieurs sujets, plusieurs dessins ? Est-ce qu'on vous en refuse certains ? Est-ce que la liberté est de contraindre ? Ça arrive qu'on nous refuse des dessins, mais c'est... Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est relativement rare dans la mesure où je mets bien les choses à... Je discute longuement avec le rédacteur en chef qui m'embauche pour savoir justement quelle est la ligne éditoriale du journal et qu'est-ce qu'on peut se permettre dans ce journal-là. Parce qu'il y a quelques journaux qui nous disent... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Et là, je me méfie. Parce que j'ai été confronté à ça. Les gens qui me disent, tu fais exactement ce que tu as envie de faire... En général, le lendemain, quand j'ai rendu le dessin, ils m'appellent pour me dire, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, là, tu as été trop loin. Ou en tout cas, non, c'est un problème. Et la plupart du temps, le problème, c'est que nos lecteurs ne vont pas comprendre. Car il faut savoir que la plupart des rédacteurs en chef font des journaux pour des abrutis. Donc, eux-mêmes sont super intelligents et ils rigolent à tous les dessins. Mais leurs lecteurs sont vraiment des gros abrutis. Donc, non, ça va choquer. On ne va pas comprendre. Donc, non, on ne peut pas le passer. Vous avez le souvenir d'un dessin comme ça ? Oui, oui. Pas nécessairement sur le monde du travail, mais sur plein d'autres sujets. Mais pas simplement dans la presse écrite, à la télé aussi. Et à la télé, c'est un milieu encore plus frileux que la presse écrite. Mais où on se vante d'avoir toutes les libertés. Ce qui est absolument faux et largement plus faux en plus que dans la presse écrite. Donc, il y a une énorme censure à la télé qui n'existe pas dans la presse écrite ou qui existe beaucoup moins dans la presse écrite. Mais là, je parle de censure parce que le contrat n'a pas été respecté de la part du rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous faites ce que vous voulez et que vous faites ce que vous voulez et ça ne passe pas. J'appelle ça de la censure. Mais la plupart des journaux ou la plupart des médias ont quand même une ligne éditoriale. Et donc, à moi de me renseigner aussi sur la ligne éditoriale, c'est sûr que quand je fais un dessin dans l'humanité, il est assez rare que je tourne en dérision la ligne du Parti communiste, par exemple, dans l'humanité. Ça ne viendrait pas à l'idée des gens en temps normal. Mais non, comme dans Télérama, par exemple, j'ai travaillé un an à Télérama, ça remonte à quand même quelques années. Et j'étais très surpris que Télérama m'appelle parce que je dessinais déjà dans Charlie Hebdo. Et c'est vrai que la ligne éditoriale de Télérama est celle de Charlie Hebdo. Ce n'était pas forcément la même chose. Et donc, les choses ont été mises au clair assez rapidement. Il ne fallait pas que je fasse... Enfin, si j'acceptais le contrat, il ne fallait pas que je fasse de dessin sur la religion, en tout cas critique sur la religion, pas de dessin avec des gros mots et pas de dessin sexuel. Donc, c'était les trois contraintes pour pouvoir dessiner dans Télérama. J'ai accepté. Et effectivement, il n'y a quasiment pas eu de problème. J'ai fait un dessin sexuel une fois, je dois bien l'avouer. J'ai représenté un couple dans un lit. qui avait des draps jusqu'au cou. Mais c'était un couple. Et on ne savait pas s'ils étaient mariés, pas mariés. Et bon, il y a toujours une petite... Et les lecteurs ne les pas comprendre. Donc voilà, c'est le seul dessin un peu hard que j'ai pu faire dans Télérama. Et j'ai bien... J'ai négocié et ça a pu passer quand même. Vous vous rattrapez à Charlie. Patrick Appelmuller, c'est le moment de vous défendre. Enfin non, vous n'êtes pas tout à fait attaqué, justement. Vous laissez... Alors, comment vous travaillez, vous ? Est-ce que vous dites « Tu me fais un truc sur les parachutes dorées ou sur les retraites ? » Comment vous travaillez ? Nous travaillons de deux manières. D'un côté, nous avons une sorte de carte blanche quotidienne. Tous les jours, en dernière page, il y a un volant dessinateur, parmi lesquels Char, Bluze, Jules, Babouze, Adèle, qui font leur dessin, leur éditorial du jour, d'une certaine manière, sur l'actualité. Et c'est eux qui font leur choix. Et il est très rare que nous ayons à redire sur un dessin. C'est une plage de liberté. Nous avons une commande plus précise lorsque, par exemple, nous demandons à un dessinateur, que ce soit Char ou Jean-Denis Philippe, de faire la une du journal, parce que là, il s'agit effectivement qu'elle exprime, qu'elle concentre ce que nous voulons dire sur le sujet principal du jour. Et donc là, un dialogue s'instaure sur la manière dont nous traitons le sujet, sur ce que va être sans doute le titre de Une. Donc là, il y a un dialogue, il y a un échange qui n'est pas une confrontation, mais qui est, comment dire, une construction mutuelle. Et puis après, nous avons des pages qui paraissent le jeudi, qui s'appellent « Cactus », qui sont des pages satiriques, polémistes, dans lesquelles dessinent aussi des jeunes dessinatrices qui ne sont pas très fréquentes dans la presse, comme Coco ou Camille, et qui ont l'attitude aussi que permet un journal, enfin des pages satiriques, polémiques, dans un journal. Voilà, donc c'est un travail qui se fait dans le dialogue et beaucoup dans la liberté, notamment dans les dernières pages. On nous envoie les dessins, souvent les dessinateurs en font deux ou trois pour que, s'il y en a un qui n'est pas très clair, un autre passe bien. Et puis, en général, dans 99,5% des cas, ils passent sans discussion et sans problème. Vous n'en refusez jamais, donc ? Je ne dis pas qu'on n'en refuse jamais, je dis que c'est extrêmement rare qu'on discute un dessin, quelquefois on rajoute une petite lettre pour corriger une faute d'orthographe, mais c'est tout ce qu'on fait. Voilà, non, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a un rapport avec les dessinateurs qui est très clair sur ce qu'est l'orientation éditoriale de l'humanité. J'allais dire, nous ne parlons pas essentiellement du bonheur au travail, nous parlons essentiellement du bonheur qui manque dans le travail et qui est une aspiration chez les salariés très forte. Nous sommes, je crois, le seul quotidien qui est installé dans sa publication régulière des pages travail qui paraissent régulièrement, qui sont à la fois le travail sur la pénibilité, la souffrance, les questions du management. On a un collaborateur prestigieux, Tieno Grumbach, qui vient de disparaître, qui a été un acteur, un auteur, un initiateur même d'une partie de ces pages travail, avec notamment des prestations d'avocats pour permettre aux salariés de mieux se défendre. Et nous, nous partons d'un constat. Depuis 25 ans, l'entreprise, les entreprises, le travail est l'objet d'une pression qui n'a sans doute jamais été connue, à la fois sur le licenciement, la précarisation du travail, la pression du management, etc. Et que lorsqu'on est dans un pays, la France, où les gens sont paradoxalement très attachés à l'idée du travail, ça compte beaucoup pour eux et ils en sont très mécontents et très moroses. Donc, nous essayons de travailler à des reportages qui, à la fois, mettent en cause ce que sont les réalités du travail, et puis nous essayons de mettre en avant la figure du travail qui serait possible, non pas la valeur travail, qui s'inscrit très bien dans un fameux triptyque et qui est plus menaçante et plus contraignante que rassurante, mais la valeur du travail, le travail valorisé et valorisant, comment il peut donner du sens à l'individualité, comment il peut permettre à chacun de se construire, de sentir le sens de son utilité dans la société lorsqu'il produit une œuvre, comme un ouvrier, enfin, lorsqu'il produit quelque chose d'utile dont le sens lui est accessible. Voilà ce que nous essayons de travailler. Alors, dans ce cadre-là, nous avons non pas de l'illustration du travail ou des situations dans les entreprises sur le plan du dessin, mais nous attendons nos dessinateurs que sur les questions qui touchent au travail, ils se concentrent en quelque sorte la substantifique moelle du problème, qu'ils soient capables de donner un angle de vue qui éclaire le problème, qu'ils le révèlent, qui aident à lui donner aussi une dimension ironique, aiguë, acide, qui aide aussi à mieux le comprendre. De ce point de vue, on est assez bien servi avec nos équipes de dessinateurs. Et ce que nous attendons en fait du dessin, c'est qu'il soit en quelque sorte un éditorial. Nous n'attendons pas du tout l'illustration des riches heures de l'entreprise. Nous attendons au contraire quelque chose qui permette au lecteur de mieux comprendre le sujet parce que souvent, un dessin vaut autant ou mieux qu'un long papier. Et c'est pour ça que nous accueillons de façon permanente et de façon un peu originale maintenant dans la presse quotidienne une grande quantité de dessinateurs à l'humanité. Oui, alors ce n'est pas toujours le cas. Caroline de Mallet, justement, vous, au Figaro, vous faites moins appel aux dessins de presse. Mais j'allais me faire l'avocate des entreprises. Quand on voit les dessins, ils sont souvent très drôles, très percutants dans l'ouvrage. On représente beaucoup le patron avec un gros cigare martyrisant, un ouvrier en bleu de travail et pas l'inverse. Est-ce que vous, qui avez une ligne éditoriale qui est quand même assez différente de celle de votre voisin, est-ce que vous essayez de passer des messages ? Est-ce que le dessin de presse peut être l'occasion de changer l'image de l'entreprise ? Alors, c'est vrai qu'au Figaro, il n'y a plus vraiment de dessin politique sur l'actualité comme il y avait à une époque le faisant en une. Voilà, je crois que le faisant est resté historique et on a eu un petit peu du mal à le remplacer. Et du coup, on a un petit peu abandonné la politique du dessin de presse, de caricature et d'humour. Mais le dessin est quand même toujours présent dans le journal dans la mesure où on a un dessinateur, Jean Aubritz, qui fait des illustrations humoristiques dans le supplément Management, justement, sur le thème du travail puisque sa série est intitulée Bêtes de travail et dans laquelle il met en scène des animaux en situation du monde du travail. Donc, c'est vraiment une caricature du monde du travail et il illustre également le supplément, le cahier santé du lundi. Ensuite, c'est vrai que dans le journal, il y a eu un parti pris qui a été de donner une place de plus en plus importante au croquis, ce qui s'est fait au détriment du dessin. Donc, dans les choix d'illustration d'une page, c'est vrai qu'on peut mettre une photo, un dessin, un croquis et c'est vrai que l'infographie monte en puissance dans le journal et il y a même qu'on assiste à une évolution, une montée en puissance du data journalisme qui est la mise en scène d'infographies de plus en plus vivantes, de plus en plus personnalisées, même sur le web en cliquant avec des quatre figures différents. c'est vrai que ça se fait au détriment du dessin mais bon, l'humour est quand même toujours présent dans le journal, par exemple, dans la rubrique débat opinion, on avait auparavant des dessins qui étaient des dessins du New Yorker, on avait un partenariat avec le New Yorker et on publiait tous les jours un dessin humoristique du New Yorker. On a fini par se rendre compte que nos lecteurs, le public français n'étaient pas toujours très sensibles à l'humour anglo-saxon parce que l'humour américain, enfin les dessins du New Yorker ne portent pas toujours sur des sujets d'actualité très franco-françaises et du coup, les gens percutaient moins et parfois ça les faisait même pas rire du tout, certains mais beaucoup, d'autres beaucoup moins. Et du coup, on a remplacé ce dessin, il y a eu une réflexion, est-ce qu'on met une photo, est-ce qu'on a réfléchi à des tas de choses, on l'a remplacé par une citation humoristique pour réagir à un sujet d'actualité, une citation d'un auteur, un écrivain, un philosophe, un sociologue, mais en résonance avec l'actualité en lui donnant une dimension un petit peu humoristique. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement chez nous, c'est pas, actuellement, l'évolution ne va pas vers une place de plus en plus importante du dessin. Mais vous voyez... Généralement dans la presse, vous avez le sentiment que c'est une évolution si on va au-delà du Figaro. Vous pensez que le dessin de presse a moins droit de citer aujourd'hui ? J'aurais du mal à généraliser. Je pense qu'il y a aussi des circonstances, des partis pris, de la direction. Je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser aux autres médias. je préfère laisser mes confrères donner leur... Christophe, je lis justement vous, comment travaillez-vous avec les dessins de presse ? Est-ce que vous avez le sentiment... Est-ce que vous donnez beaucoup de place, vous, chez Métro, aux dessins de presse ? Est-ce qu'il y a aussi une primauté du politique aujourd'hui sur le dessin, j'allais dire, social ? Est-ce qu'il faut se battre pour passer des dessins à Connoter... Enfin, qui parlent de l'entreprise ? Alors, le dessin de presse a plusieurs vertus, selon moi. J'ai décidé il y a un an à Métro un peu plus d'un an d'avoir un dessinateur attitré. C'est le seul unique à faire des dessins dans le journal, tout simplement parce qu'il participe de la ligne éditoriale. C'est un journaliste comme tous les autres. Il participe à la charte graphique également, parce qu'il a une patte, il a un dessin, et ses dessins en vocation à être reconnus, à être identifiés, associés à Métro. Donc, oui, j'ai vocation à donner de la place au dessin. Je trouve que c'est un vrai genre journalistique. On fait passer un message. Alors, pour info, je considère que mes lecteurs sont intelligents. Donc, les dessins que je refuse sont ceux que je ne comprends pas, moi. Voilà. Et ceux que j'accepte sont ceux qui me font rire. Parce que c'est aussi la vertu du dessin que c'est sur des sujets lourds, comme le travail, comme l'absence de travail, parce que le chômage fait partie des sujets qu'on traite de plus en plus. Si on arrive à décrocher un sourire au lecteur qui est en train de nous lire dans le métro le matin sur un sujet difficile, j'estime qu'on a gagné une partie de la partie. Pour le reste, effectivement, la politique reste la plus propice au dessin de presse. Tout simplement parce qu'on adore brocarder nos hommes politiques, parce qu'ils donnent matière à être brocardés multicotidiennement, j'ai envie de dire. Mais pour revenir au sujet du travail, le travail fait partie des sujets particulièrement complexes et illustrés. On est confronté à ça. Nous, on fait beaucoup de sujets relatifs au travail au sens large. Et la énième photo d'un avion quand on tient des sujets aéronautiques ou d'un énième rail de chemin de fer ou de train pour les sujets sur la SNCF, à un moment donné, on commence à tourner en rond et on se dit bon, qu'est-ce qu'on va proposer plus à nos lecteurs ? Et le dessin de presse c'est une bonne réponse. Donc c'est un genre à part au même titre que les infographies qui apportent une vraie information. Et ensuite, moi je donne un cadre au dessinateur, il sait là où il peut aller, là où il ne peut pas aller. Nous, dans notre cas en matière de politique, on demande la neutralité puisqu'on part du principe considérant notre caractère gratuit à ne pas avoir de point de vue sur le... dans la dimension, sur l'échiquier politique, on va dire. Voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir des points de vue sur ce que font les hommes politiques que ne font pas les hommes politiques. Et justement, quelles sont vos limites ? Est-ce que vous dites, par exemple, je reviens sur le monde du travail, est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez ? Est-ce qu'il y a des... Quand on parle justement de religion, aussi de handicap, éventuellement... C'est souvent... souvent difficile. Moi, dans mon cas, je me refuse à trancher seul sur les sujets difficiles, donc je consulte mes adjoints, parfois les rédacteurs concernés. On n'a pas réellement d'interdit. C'est vraiment du cas par cas. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais interdit un dessin s'agissant du dessinateur qu'on fait travailler. À partir du moment où on a décidé de choisir le dessin, il en envoie toujours plus, estimant avoir fait mieux. Donc c'est plus l'embarras du choix que l'inverse. Et en l'une en-d'une, on dit arrête de dessiner parce qu'on n'a pas la place de tous les passer. Donc non, on ne se pose pas réellement de limites. Après, c'est notre ressenti personnel par rapport à un sujet. Et on estime qu'un sujet qui pourrait nous choquer ou être clivant peut être problématique. Et c'est plus l'homme qui parle que journaliste en l'occurrence. D'accord. Justement, quand vous traitez Gabs un sujet aussi délicat que les suicides au travail, est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez ? Il y a un dessin, je pense à un dessin qu'on voit à l'expo où on voit un Martineau, un cadre qui passe par la fenêtre et deux autres cadres qui disent il part déjà, Martineau. C'est bien passé, ce type de dessin ? Enfin, comment ça a été reçu ? Oui, c'est très bien passé parce que je ne sais pas si c'est Charles ou M. Appel qui l'a dit, à partir du moment où un dessinateur travaille pour un journal, il y a quand même une certaine cohésion d'esprit. Donc, les dessins qu'on amène, on sait qu'ils vont passer. Donc, il y a déjà une autocensure, on ne va pas faire des dessins dont on est sûr qu'ils ne vont pas passer. donc on ne fait pas le même dessin pour un journal ou pour un autre. Et puis, c'était le sujet qui s'y traitait, qui s'y prêtait. C'était la société, c'était la pénibilité, la souffrance au travail. Il y avait tout le problème de France Télécom. Un journal ne peut pas passer à côté de l'actualité. Donc, le dessinateur non plus. Alors, non, il n'y a vraiment pas eu de problème. Et quand je travaille dans les entreprises, personne n'est derrière moi pour regarder le dessin que je vais faire en direct. C'est comme deux lignes, là. Personne n'est derrière lui pour voir le dessin qu'on va faire, qu'il va faire. Donc, il y a vraiment une liberté totale qui est donnée au dessinateur quand il travaille. Et ça, c'est heureusement dur. Sinon, on n'y va pas. Très bien. François Danielou, vous qui étudiez le travail au quotidien, quel regard portez-vous sur ces dessins de presse ? Est-ce qu'il vous semble bien résumer les sujets que vous étudiez ? Est-ce qu'il vous semble percutant, réducteur, des fois trop noir ? J'ai eu le bouquin depuis ce matin, mais il y a trois choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'il y a vraiment un point commun entre les dessinateurs et nous, c'est le lien entre une situation particulière et puis essayer d'en tirer une question générale. Et d'une certaine façon, c'est une activité de modélisation, comme l'activité des chercheurs. La différence, c'est que, alors je prends, bon, en page 77, il y a un extraordinaire dessin de GAPS qui, donc c'est un salarié qui ramène son cadre au service après-vente sous le bras et il dit je vous ramène mon cadre, il l'aimait mais ne transmet pas. Alors, pour dire ça, moi j'ai une douzaine de planches PowerPoint qui disent à peu près ça, mais la différence, c'est que mes PowerPoint, il y a 30 personnes qui vont les voir et que le dessin de GAPS, il y a centaines de milliers de personnes qui vont les voir et qui vont se reconnaître dedans. Et se reconnaître, ça veut dire qu'en voyant ça, il y a des gens qui vont réaliser que ce n'est pas eux qui sont trop fragiles ou qui sont trop faibles mais qu'il y a un problème du côté de l'organisation. Donc, ce genre de... En fait, c'est un diagnostic, ce dessin, c'est un diagnostic qui permet de se dire le problème, il n'est pas dans moi, il est à l'extérieur. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Pour autant, la deuxième impression, c'est que finalement, dans ce magnifique bouquin, il y a très peu de dessins qui parlent de ce que nous, on appelle le travail. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dessins sur les statuts, sur les relations de travail, sur la communication dans l'entreprise, sur la carrière, la retraite, etc. Mais il y a très, très peu de dessins sur l'activité de travail, sur des gens qui se battent pour faire ce qu'ils ont à faire et qui, parfois, y arrivent, parfois, y arrivent pas. Alors, il y en a, il y a un dispatcher électrique qui, parmi les 253 millions de problèmes qu'il a traités sous forme de post-it, rajoute qu'il y a une énorme fuite dans une centrale nucléaire, post-it de plus, et puis, il y en a absolument terrible sur Fukushima que je vous laisse découvrir, mais finalement, il y a très peu de dessins sur l'activité humaine, sur l'activité de travail au point fin. Alors, c'est sans doute pas indépendant de ce que disait Charpe sur le fait qu'il dit, moi, je ne connais pas le travail. Et je pense qu'il y a un profond malentendu là. C'est-à-dire que quand les dessinateurs, on a discuté longuement tout à l'heure, disent nous on ne travaille pas ou nous ce qu'on a ce n'est pas un travail, quelque chose qui ne colle pas de mon point de vue. Au sens où il y aurait d'un côté des gens qui, comme eux, font des œuvres, ça ce n'est pas discutable, et puis de l'autre côté des gens qui seraient purement dans l'aliénation où toute leur énergie serait purement au service d'autres. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ça, c'est compliqué. Je ne vois rien. Excusez-nous, mais tu n'as pas regardé. Non, mais non, je ne peux pas. Regarde, regarde. Je ne peux pas me tourner. Je verrai tout à l'heure. Donc, ce que nous, on voit quand même, c'est que dans n'importe quel travail, aussi difficile soit-il, il y a des gens qui se battent pour essayer de faire bien leur travail. Et que souvent, ils ont du mal parce qu'ils se battent contre l'organisation et que l'organisation ne leur permet pas de faire bien leur travail. Mais parfois, ils y arrivent. Et quand ils y arrivent, c'est extraordinaire pour eux. C'est très important. Et quand on intervient, par exemple, sur les risques psychosociaux, on pose toujours la question c'est quoi une bonne journée, c'est quoi une mauvaise journée. Et c'est très important d'écouter les salariés parler de ce qui va bien dans leur travail. Alors, parfois, j'avais l'impression que certains dessinateurs comme certaines organisations syndicales, mais c'est en train de changer, ne voient dans le travail que son côté aliénant, alors que même s'il faut le chercher au microscope, il y a déjà dans le travail la dimension d'émancipation qui peut servir de germe pour essayer d'avancer, alors je ne sais pas si c'est vers le bonheur au travail, mais pour essayer d'avancer. la résistance est inscrite dans l'activité. La résistance des travailleurs pour essayer de faire bien leur travail est inscrite dans l'activité et c'est sans doute là qu'est l'énergie pour que les choses se transforment parce que certes, comme le livre le montre, il y a besoin que beaucoup de choses se transforment. Serge Volkov dans l'ouvrage Le bonheur au travail, le sociologue Michel Golac écrit, je cite, les blagues sur les conditions de travail, ça ne court pas les livres. Pourquoi ? Parce que les 100 000 morts de l'amiante ne seraient pas un sujet de plaisanterie mais l'antisémitisme, le goulag, le cancer. Jacqueline Friche-Gauthier notait qu'on riait beaucoup dans les ateliers de plaisanterie portant principalement sur les difficultés, les risques et les pénibilités du travail. Mais elle ajoutait que ces plaisanteries étaient difficiles à comprendre pour qui n'était pas de l'usine. C'est pourquoi elles ne sortent guère de l'entreprise. Alors Serge Volkov, est-ce qu'il est difficile de traduire ce qui se passe dans les entreprises ? Est-ce que vous jugez aussi qu'il y a des manques ? Oui, d'abord j'ai un problème préalable qui est de ne pas redire ce que vient de dire François parce que sinon pour la table ronde ce n'est pas très intéressant et je suis vraiment pleinement d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ai un deuxième problème, c'est que je ne connais pas bien et je découvre et je trouve très intéressant dans cette table ronde le travail de dessin de presse qui n'était pas exactement le sujet de la table ronde mais je suis sûr que pour les ergonomes présents, il y a là un petit bout d'échange extrêmement percutant y compris avec les interventions de vous, des responsables de presse ou des journalistes extrêmement intéressants qu'on prenne un tout petit peu le travail même de fabrication. A part ça, je ne suis pas un spécialiste du bonheur non plus, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, c'est quelque chose d'assez compliqué à percevoir mais bon, mettons qu'on englobe pour l'instant dans le bonheur toute une série de choses comme préserver sa santé, avoir des bonnes relations avec d'autres, construire un projet, se retrouver dans ce qu'on fait, faire un travail de qualité, etc. par rapport à ce débat-là, cette question que vous me posez, moi je voudrais dire d'abord que je ne demande pas à un dessin de presse, un dessin humoristique sur le travail de dire ce que je pense. Autrement dit, je peux très bien trouver super un dessin qui parle du monde du travail, qui n'est pas du tout en train de faire le type de réflexion que moi je souhaite faire, les éléments que je souhaite révéler, ça n'empêche que ce dessin est extrêmement percutant, extrêmement intéressant, drôle, le fait réfléchir, donc moi je suis de très bon public de toute façon, comme beaucoup de gens pour les dessins d'humour et les dessins de presse, donc voilà. Alors, si quand même, il y avait le projet chez une partie des dessinateurs de presse de se rapprocher un peu du type de registre de compréhension que François vient de rappeler, ce que je me suis dit en préparant un tout petit peu ce que je pouvais dire ce soir, c'est que ça ne doit pas être facile en effet. Et ça ne doit pas être facile pour quelques raisons, je vais vraiment en dire en résumé là. Alors la première, c'est que justement, nous on essaye de travailler beaucoup à montrer des choses qui ne sont pas visibles. Alors là, je pense être compris largement, il paraît qu'il y a quelques ergonomes dans l'assistance, je crois que chacun voit de ce que je parle, c'est-à-dire que beaucoup des caractéristiques du travail que nous cherchons nous à montrer par des études, par des recherches, par des observations, des échanges avec les travailleurs, c'est justement des choses qui ne sautent pas aux yeux. Alors, la première question, c'est est-ce que, en effet, pour un dessin de presse, c'est si facile que ça, de montrer de l'invisible, de le rendre visible, en comptant le fait que les lecteurs, eux, à part ceux peut-être qui sont du métier dont on est en train de parler, peut-être que ça va être invisible pour eux aussi. Donc vous devez avoir peut-être, je suppose, je me trompe peut-être, dans votre cahier des charges, qu'une partie au moins de ce que vous racontez, vos lecteurs, tout de suite, identifient de quoi vous parlez, quand même, quitte à après les emmener un petit peu plus loin. S'il s'agit de montrer justement des choses beaucoup plus discrètes, ça doit poser un problème. Probablement qu'il est soluble. Moi, je prends le temps de le retourner. C'est perturbant. Après, on dit ça par le fait, donc, qu'il y a toute une série du travail qui n'est pas très visible. Il y a une deuxième chose qui est que les choses importantes dans le travail, souvent, elles sont ordinaires. Ce ne sont pas des événements. Effectivement, il y a des suicides, il y a des harcèlements, où il y a aussi des grands succès, des grandes réussites dans le travail qui peuvent être un peu datées. Je pense qu'un sportif professionnel vient de remporter la finale de je ne sais pas quoi. C'est son travail, c'est un énorme succès. C'est daté, ça peut s'illustrer. Le gros du bonheur ou du pas bonheur au travail, c'est fait de petits plaisirs minuscules, dirait Philippe Delerme, ou de petites contrariétés, elles aussi minuscules, qui s'accumulent comme ça. Pareil, je ne sais pas si c'est si facile que ça à montrer, mais peut-être que oui, peut-être que je me trompe. Alors, c'est minuscule, en plus c'est très personnel. Et les évolutions du travail en ce moment, je ne vais pas faire du tout une conférence là-dessus, mais enfin, elles tentent beaucoup à individualiser chacun dans son rapport au travail. Ça, c'est une caractéristique de la période. Les collectifs sont quand même beaucoup délités, il y a des formes de pression dans le travail qui ne facilitent pas les choses. On est obligé d'être autonome, vas-y débrouille-toi, mais tu as des contraintes de temps en même temps dans lesquelles tu es enfermé. Il y a des modes d'évaluation par derrière qui te coincent encore un peu plus et chacun réagit à sa manière, très intime finalement. Alors, je ne sais pas si ce volet très intime, il est si facile que ça à illustrer, encore une fois, pour un public qui est lui-même extraordinairement divers. Il faut quand même créer une complicité avec les lecteurs. Et la dernière chose, vous évoquez en me présentant le fait que je suis dans une équipe qui s'intéresse aux questions d'âge, de l'assumage, travail, santé, il y a des enjeux du bonheur au travail qui sont vraiment compréhensibles dans la durée, qui sont vraiment compréhensibles en fonction de la vie qui s'écoule, de la vie de travail qui s'écoule, de d'où on vient, de où on pense que peut-être on va, de depuis combien de temps on fait ce qu'on fait. Et ça, évidemment, par définition, le dessin est une sorte d'instantané ou alors peut-être, il y a dans la manière de dessiner, des possibilités de restituer cette dimension un peu de durée là. Ça doit, je suppose, ne pas être facile. Cela étant dit, vraiment, moi, j'ai regardé tous les dessins du bouquin, je les trouve épatants. Donc, compliment à tous, pas seulement aux deux qui sont là, mais à tous les dessinateurs qui ont contribué à cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que c'est que ce travail invisible ? Enfin, pour nous, enfin, moi qui ne suis pas un ergonome, il y en a peut-être beaucoup dans la salle, mais... Je vais vous répondre par une pirouette. Si vous vouliez qu'on s'explique sur le travail invisible, ce n'est pas le lieu, on parlerait du vôtre et je vous demanderai et on essaierait en discutant et puis je viendrai vous voir faire des chroniques à France Inter et on découvrirait peut-être que dans votre travail de chroniqueuse à France Inter ou dans votre travail à liaison sociale, il y a toute une série caractéristique de votre travail que vous plus ou moins connaissez ou auquel vous le pensez, que peut-être vos collègues connaissent un peu, mais qui ne sont pas spontanément l'idée que s'en fait même peut-être la direction de France Inter ou de liaison sociale qui sont toute une série d'aspects extrêmement quotidiens, subtils, délicats, avec des situations très particulières à gérer, des contraintes compliquées à installer par exemple dans le calendrier de votre journée, etc. et c'est ça qui serait le volet un peu invisible de votre travail. Patrick Appelmuller, vous voulez réagir ? Oui, moi je voudrais relever deux choses. La première chose c'est que moi je n'ai pas trouvé de dissonance entre les dessins de presse et les textes qui sont présents dans ce livre de spécialistes du travail. j'ai trouvé au contraire qu'ils se mariaient très bien et donc je ne dis pas qu'ils expriment toute la réalité du travail mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils marchaient bien ensemble. L'homme invisible au travail. Mais précisément parlons de l'invisibilité parce que quand même il y a un petit point aveugle. Le territoire de l'entreprise est interdit à la presse sauf aux journalistes en BDED. On ne rentre pas dans une entreprise qui est en grève avec l'assentiment des directions. les directions ferment cela. On n'accueille que des journalistes qui sont guidés par les services de communication et c'est une réalité du travail qui est aussi une fermeture de l'entreprise à l'information au débat de société à la vie en cité qui fait aussi qu'une dimension de satisfaction reste dans le registre de l'intime parce que l'organisation du travail est fortement contrainte et personnellement je pense que l'expression beaucoup plus forte qu'auparavant de la souffrance au travail est aussi une résistance qui s'exprime aujourd'hui et je crois que l'invisibilité dont on parle c'est effectivement tout ce qui est des pratiques personnelles ce qui est des trucs personnels ce qui est aussi des ressorts psychologiques qui font que telle dimension dans le travail satisfait ou satisfait pas mais c'est aussi que les réalités du travail sont aujourd'hui l'objet d'une omerta des directions d'entreprise pour ce qui concerne l'information la presse moi je si on fait venir des dessinateurs de presse dans des stages de mobilisation du personnel où le dessin sert à intégrer les gens avec une petite note du bourre mais faire venir Charbes chez Peugeot au moment où PSA est en grève à Holnay et bien la direction de l'entreprise ne le fera pas il peut y arriver éventuellement parce qu'il a quelques relations avec des syndicalistes mais voilà comment ça se passe aujourd'hui quand un journaliste de l'humanité rentre dans une entreprise c'est sans l'accord des directions c'est avec des salariés qui prennent des risques personnels pour lui permettre de voir les réalités telles qu'elles sont il faut savoir que quand quelqu'un témoigne sur la réalité de son travail dans une entreprise dans un quotidien national il prend des risques sérieux il est poursuivi il peut être licencié pour ce témoignage voilà alors après il y a effectivement des tas de moments de bonheur je pense par exemple les fralib les salariés qui ont organisé cette semaine on le raconte dans l'Humar ils sont allés ramasser du tilleul pour relancer leur production ben oui ça a été un grand moment de bonheur ils l'ont fait dans un projet collectif ils montent une coopérative etc mais ça c'est peut-être pas illustré justement parce que vous ne pensez pas qu'on a plutôt tendance à les montrer une grève à les montrer une restructuration une fermeture d'usines et pas justement la création d'une scope ou une forme de travail de travail bien fait ce genre de choses est-ce que c'est plus difficile à illustrer ? ben dans certains journaux oui nous on essaie de les montrer aussi lorsqu'ils font ça d'accord François Danielou je reviens à vous au-delà de la recherche l'humour peut-il peut-il susciter des débats au moins un sentiment partagé je cite décidément Michel Gola qui rappelle que le ridicule ne suffit pas à tuer la mauvaise organisation sinon Charlot aurait empêché le travail à la chaîne mais il contribue à rendre évidente la nécessité d'en inventer une bonne alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation est-ce que l'humour peut faire progresser les choses oui bien sûr la question c'est le décalage par rapport aux idées dominantes aux positions qu'on finit par ne plus discuter dans la société et quand même si on prend l'échantillon qui est ici les dessins de presse c'est souvent un décalage par rapport à l'opinion dominante et donc ça apporte une manière de réfléchir qui n'est pas canalisée à ce qui est le prêt-à-penser généralisé mais parfois on doit pouvoir s'arrêter sur un dessin et se dire le diagnostic que ce dessin porte sur le travail c'est pas celui qu'on ferait et donc c'est le même débat que quand les experts qui font des expertises et HSCT il y en a un certain nombre dans la salle sont confrontés au fait que la position que le syndicat a avancé sur une question de santé au travail leur semble pas la bonne et il y a des experts CHSCT qui considèrent que leur boulot c'est de montrer que le syndicat a raison et il y a des experts CHSCT qui considèrent que leur boulot c'est d'aider le syndicat à évoluer vers une position qui est plus vraisemblablement gagnante du point de vue de la santé au travail je pense qu'on pourrait avoir sur certains dessins tout à fait le même genre de discussion est-ce que de prendre les choses comme ça ça permet d'avancer ou est-ce que de prendre les choses comme ça c'est une forme de dénonciation qui enferme les salariés du côté du malheur et qui ne ouvre pas de piste à l'action on ne va pas faire l'exercice mais une vision purement négative du travail où il y aurait l'idée que plus les travailleurs seront malheureux plus ils feront la révolution pour les ergonomes c'est une impasse d'abord parce que c'est faux que plus les gens sont malheureux plus ils feront la révolution et parce que nous voyons jour après jour toutes les ressources qu'il y a dans l'activité toutes les tentatives positives qu'il y a dans l'activité qui sont celles à partir desquelles on peut rebondir dans certains cas donc quand le dessin ouvre vers des possibles c'est pas la même chose que quand le dessin confirme que le malheur au travail est inéluctable et vous avez le sentiment que c'est plutôt la tendance ou pas ? je pense qu'il y a globalement très souvent actuellement une vision il y a globalement dans une partie des organisations syndicales et dans une partie du regard politique sur le travail le fait que le travail ce serait forcément mauvais et en particulier mauvais pour la santé c'est notre métier de dire que c'est pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille prendre les choses le travail c'est pas forcément mauvais et nous avons inauguré ce matin le congrès en disant que nous sommes là pour contribuer à des situations de travail qui favorisent le développement des personnes le développement des collectifs de travail qui favorisent aussi le développement du système avec une réflexion sur la performance qui soit un peu différente donc il n'est pas inéluctable que le travail ce soit mauvais quand vous dites que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le diagnostic vous pensez à quoi précisément par exemple est-ce que vous avez en tête un dessin ou quelque chose qui voudrait marquer et vous vous dites non je peux citer des dessins qui m'ont ne donnez pas de nom non je n'ai pas envie de fixer ce rein non c'est une discussion qu'on a très souvent avec les organisations syndicales est-ce que une des situations de travail où il y a du danger etc il faut se contenter de voir ces aspects négatifs ou il faut aussi chercher à quel point même dans ces situations difficiles les travailleurs se débattent pour faire un travail dans lequel ils puissent se reconnaître et rentrent chez eux en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose où ils ont fait une oeuvre comme vous où ils ont mis quelque chose d'eux-mêmes et où finalement ça valait la peine de prendre ces risques etc alors c'est pas pour dire que les risques sont acceptables évidemment Serge Volkov il y a un c'est vraiment une réflexion en temps réel mais il y a un peu une autre position que le bon ou mauvais là dont parle François avec la position qu'il vient d'indiquer que je partage un travail extrêmement précieux qu'une bonne partie des dessins font pour le coup c'est moi je dirais l'opposition absurde ou pas et il y a dans la vie du monde du travail des lieux de travail souvent des décisions des modes d'organisation des façons de faire entre autres en ergonomie probablement aussi dans d'autres recherches et puis avec du bon sens on se rend compte que c'est complètement aberrant ça n'a aucun sens de faire comme ça c'est parti dans une espèce de logique d'organisation qui aboutit à ça ça ne tient pas debout ça ne va pas marcher ça fait des dégâts etc alors on est dans le mauvais mais on est dans le mauvais un peu sous un autre angle on est dans le mauvais y compris du côté ça n'a aucun sens comment en est-on arrivé là et ça alors là pour le coup il y a plusieurs dessins qui font ce travail là là-dedans qui sont extraordinairement salutaires parce que là peut-être l'absurdité probablement que le dessin d'humour c'est la plus formidable manière de l'exhiber il n'y a pas besoin d'aller au-delà mettez-vous ça sous le nez vous ne pouvez pas ne pas commencer à réfléchir en effet alors sauf d'autant plus si cette absurdité est quotidienne et se répète et tout le monde l'admet et on fonctionne comme si ça allait de soi et on est certainement des centaines ici à pouvoir témoigner du nombre de fois qu'on a rencontré des situations où il se passe quelque chose qui n'a vraiment aucun sens depuis des mois et personne ne saurait vraiment justifier et l'expliquer ça part d'une espèce d'idée de principe de quelqu'un on ne sait pas où dans la hiérarchie et on continue comme ça alors que c'est stupide François Danilou pense à un dessin pour illustrer ce que dit Serge vous ouvrirez la page 81 il y a deux cadres devant un organigramme de projet particulièrement chevêtré il y en a un qui explique à l'autre et c'est à cette étape précise de notre projet que l'ensemble des personnels est devenu fou alors l'actualité sociale va être très chargée à la rentrée avec les retraites la renégociation de l'assurance chômage la courbe du chômage qui va s'inverser ou pas est-ce que vous réfléchissez tous à la manière dont vous allez pouvoir traiter cette information Christophe Jolie oui forcément forcément dans notre cas on a un journal populaire donc on essaye de faire des papiers très didactiques très clairs quand bien même nos lecteurs sont intelligents on essaye de faire des choses faciles à lire entre guillemets dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'on fait un petit journal certes imprimé dans des proportions importantes mais qui a vocation à être lu rapidement et dans notre esprit on est la première étape vers plus d'informations donc par nature on essaie de faire des papiers didactiques et plus encore sur ces sujets compliqués les papiers qu'on a fait hier sur la retraite on sent la bonne illustration de tenter de parce que même moi je me suis un peu perdu dans les sujets qu'on a pu écrire donc ce sont des sujets imposés concernants forcément parce qu'on essaie nous de faire des papiers concernants qu'on essaye de faire avec un traitement autant que possible positif donc c'est un peu la quadrature du cercle on n'est pas sûr d'y parvenir toujours en tout cas on essaye de le faire au quotidien et le dessin de presse dans ce contexte est une bonne réponse évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure apportant parfois un peu de légèreté un peu de sarcasme souvent mais pour nous c'est une préoccupation quotidienne de toute façon de traiter de ces sujets qui sont dans les discussions je pense que si on va dans les entreprises si on est une petite souris à la machine à café ça fait partie des conversations quotidiennes on a vocation d'être le plus proche et comment fait-on pour se renouveler charme par exemple quand on traite du chômage quand on traite des restructurations moi je me renouvelle absolument pas je compte sur les politiques et sur l'actualité pour se renouveler elle-même et effectivement elle a un petit faible de ce côté-là c'est que le chômage est toujours là il est même de plus en plus présent et les solutions qu'on apporte au chômage ou en tout cas qu'on donne aux travailleurs sont de plus en plus les mêmes c'est-à-dire que moi à titre personnel je vois pas tellement la différence entre les réponses apportées par un gouvernement de droite et les réponses apportées par un gouvernement de gauche il y a de moins en moins de différences dans les solutions à apporter et du coup dans les dessins je constate que il y a moins de comment c'est moins tranché les personnages qu'on avait l'habitude de représenter comme étant les méchants habituellement et les personnages qu'on a l'habitude de représenter comme étant les gentils c'est-à-dire la droite et la gauche pour des journaux dans lesquels je travaille il y a de moins en moins de différences et du coup on les représente de plus ou quasiment plus et on a plutôt tendance à représenter ceux qui se prennent tout sur la figure et qui se le prennent depuis très très longtemps et qui subissent tout ça donc dans les mois qui viennent je pense pas que je sois amené à dessiner le bonheur une fois de plus je suis désolé et vous Gabs est-ce que vous avez le sentiment de devoir chaque fois refaire la même chose ou se dire bon voilà de nouveau devant un sujet récurrent non j'ai vraiment pas le sentiment de faire toujours la même chose parce que ça vraiment le monde du travail évolue sans cesse et tout à l'heure on parlait du bonheur au travail le bonheur ça suppose un minimum de stabilité on n'imagine pas le paradis terrestre dans un chaos pas possible or une entreprise ils sont en perpétuelle réorganisation c'est incroyable ils rentrent le lundi c'est une autre organisation qui sera pas la même le vendredi ils ont des plans des projets d'entreprise décidés on sait pas par qui qui sont critiqués il n'y a pas de dans beaucoup de cas il n'y a pas beaucoup de légitimité donc c'est dur d'être heureux au travail avec des dans cette évolution perpétuelle quoi et qui n'est pas faite pour le bonheur de l'individu c'est plus tout ce qui est fait pour le bonheur dans l'entreprise c'est plus fait pour le bonheur de l'entreprise mais pas tellement pour le bonheur des gens tous ces stages de sophrologie de méditation de trucs comme ça ça sert à quoi ? ça sert à ce que l'individu soit beaucoup plus efficace au travail mais pas forcément plus efficace chez lui quand il rentre de son boulot donc c'est sympa c'est très bien tout ça c'est mieux que de visser un boulon sans rien derrière mais bon j'ai quand même des doutes et moi quand je ressors d'une entreprise je sors d'un espèce de maestrum d'un espèce de chaos je suis comme Charles je suis très content de ne pas faire ce métier même si quand on est devant une page blanche on a l'angoisse de trouver une idée de ne pas réussir son dessin mais bon chacun son truc ça va être d'autant plus difficile de dessiner de croquer le bonheur au travail si vous avez le sentiment que l'entreprise est un lieu de chaos permanent oui mais un chaos qui peut être aussi productif c'est comme l'angoisse il y a une angoisse qui peut être positive ils sont obligés d'évoluer pour s'adapter au monde moderne et tout ça alors ça se fait plus ou moins bien mais n'empêche que c'est eux qui subissent ça tous les jours tous les jours et il y a des exemples notoires je ne sais plus dans quelle société on change les bureaux c'est à dire que le lundi vous arrivez vous n'avez plus de bureau il va être ailleurs ou des trucs comme ça tout ça pour forcer les gens à évoluer à ne pas avoir des habitudes à pouvoir sauter d'un sujet à un autre je suis plus tranquille chez moi devant ma table à dessin c'est clair donc c'est quand même pour répondre à votre question on a toujours des dessins différents à faire parce que la société évolue constamment et à l'intérieur des sociétés ça évolue aussi mais moi j'en reviens toujours à ce que je dis c'est que ce que je retrouve dans le monde du travail je le retrouve dans la société en général ce chaos cette difficulté d'adaptation c'est pas lié c'est pas que au monde du travail c'est je pense dans la société de tous les jours très bien je vois que l'or tourne et on voulait garder un long intervalle pour les questions du public parce que vous êtes très nombreux donc si vous avez des questions la première est toujours la plus dure à poser ah bravo monsieur madame pardon je sais pas qui est non c'est vous je crois qu'il y a bien ce que la personne qui est à votre gauche a dit je lis pas son nom les lunettes sont pas assez puissantes François Danielou voilà bon ce que vous avez dit monsieur à propos de la possibilité d'un germe de bonheur entre autres sur les questions d'émancipation que pourrait procurer entre guillemets le travail est-ce que vous pourriez développer un peu plus il me semble avoir vécu ça dans ma vie de travail dans les 40 ans 50 ans qui viennent de s'écouler mais je suis pas sûr alors je voudrais si vous le permettez je vais faire comme Serge penser à la fois deux fois aux 200 fois je sais pas où vous êtes rentré chez vous en ayant eu le sentiment de faire quelque chose qui était utile qui était du travail de professionnel et qui vous ressemblait voilà si c'est souvent c'est mieux j'ai pas entendu madame vous avez parlé de résistance oui résistance parce qu'il y a de plus en plus de situations où les moyens qui sont donnés aux travailleurs ne sont pas compatibles ni avec les objectifs qu'on leur fixe ni avec ce qu'eux considèrent comme du travail bien fait et on voit les travailleurs se battre beaucoup contre l'organisation pour essayer malgré tout de faire quelque chose comme dit Philippe Delzy pour donner forme humaine à leur travail c'est à dire pour malgré l'organisation faire du travail propre faire quelque chose dont ils puissent être fiers et s'ils y arrivent ils peuvent s'épuiser et s'ils y arrivent pas ils laissent leur santé parce que ne jamais parvenir à faire quelque chose dans lequel on se reconnaisse c'est mortel Monsieur ? Oui juste trois remarques j'ai l'impression que les dessinateurs souvent sont plus des idéologues que des dessinateurs j'ai l'impression que le texte prime beaucoup beaucoup sur le dessin et je suis perplexe de cette chose on a l'impression qu'il y a toujours un message linguistique autour du message graphique donc voilà je pose cette question la deuxième chose c'est que quand vous parlez du travail on pense tout de suite à grosses entreprises et on pense pas à tout le travail qui n'est pas dans les grandes entreprises et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pas de tarte à la crème mais une façon de penser le travail toujours à travers les immenses entreprises alors que le plus gros du travail ne se passe pas dans les immenses entreprises et la troisième chose je trouve ça très important ce que monsieur Danilou insiste pour dire et que j'ai l'impression que tout le monde n'entend pas c'est cette question de l'activité que le travail ce ne sont pas seulement les conditions de production c'est aussi l'activité et que cette activité effectivement on la retrouve absolument presque jamais dans les dessins Charb vous voulez répondre sur la représentation du travail effectivement on a toujours l'impression qu'on dessine en tout cas moi je bien crois qu'on donne cette impression là qu'on dessine des ambiances de grandes entreprises mais je ne crois pas que ce soit forcément des ambiances de grandes entreprises en revanche on a très peu de représentation en tout cas pour ma part et pour pas mal de dessinateurs on a très peu de représentation graphique du travail c'est à dire qu'on a soit l'ouvrier à la chaîne c'est comme vous dites probablement une tarte à la crème mais pour représenter le travail physique qui demande de la force physique en général on représente l'ouvrier à la chaîne et pour représenter tout le reste du travail on représente quelqu'un derrière un bureau ou une ambiance de bureau avec les ordinateurs et au fil des années ce qui change ce n'est pas tellement le bureau mais c'est la forme de l'ordinateur sur le bureau et l'autre chose aussi qui est marquante mais que vous n'avez peut-être pas remarqué et qui commence à me faire poser des questions c'est à dire que quand on représente le travail en général à part dans les travails très spécialisés on ne représente que des hommes c'est à dire qu'il n'y a que les hommes qui travaillent moi on m'a déjà fait la reproche en tout cas cette réflexion dans le cadre de mon boulot de la CGT c'est à dire que je représente des gens qui travaillent mais le patron c'est un homme et les gens ou les délégués syndicaux qui sont en face sont des hommes aussi donc ça c'est quelque chose que j'essaye de changer en dessinant des femmes ça ne change rien au dessin final mais symboliquement je crois que c'est important aussi de mettre des femmes dans le dessin qui ne sont quasiment pas représentées et quant au dessin on est des idéologues dans mon cas oui enfin j'ai des idées et c'est des idées que je fais passer par le dessin c'est à dire que je ne travaille pas dans des journaux neutres ou des journaux des journaux des grands publics qui essayent de toucher le maximum de gens nous on est des journaux enfin je travaille dans des journaux politiques Charlie Hebdo quoi qu'on en dise c'est un journal politique l'humanité évidemment c'est un journal politique et j'adopte bien volontiers les idées de ces journaux puisque j'y travaille pas par contrainte parce qu'il faut absolument que je mange mais parce que c'est des journaux que j'aime donc et quand vous soulignez aussi qu'il y a beaucoup de textes il y a beaucoup de dessins et il y a beaucoup de textes le dessin de presse c'est aussi ça c'est pas simplement il y avait une mode du dessin d'humour qui est un peu hélas en train de passer ou du dessin sans parole où le dessin se suffit à lui-même alors ça peut être encore largement le cas mais c'est vrai que le dessin de presse c'est aussi du texte je ne sais pas si j'ai répondu à tout Gabs juste Gabs vous avez le sentiment que vos personnages s'inscrivent dans des milieux particuliers dans des grandes entreprises je suis du même avis que Gabs on a toujours tendance à dessiner les mêmes situations des ambiances au bureau des choses comme ça et puis on dessine aussi ce qu'on sait dessiner Denis m'a charrié parce que je ne sais pas dessiner des nœuds coulants mais c'est vrai je ne vais pas faire des perspectives je ne sais pas dessiner une voiture mes voitures c'est des caisses à savon des trucs comme ça donc il y a aussi on n'a pas parlé de ça mais la contrainte de chaque spécialité graphique qu'on a c'est vrai qu'il y a des dessinateurs qui dessinent comme des dieux qui savent tout faire moi ce n'est pas mon cas je dessine et donc de temps en temps je prends des faux fuyants pour dessiner autre chose mais idéologue on ne fait pas de l'illustration on fait un dessin avec une idée alors est-ce qu'on est un idéologue ? pas forcément mais on amène une petite idée si on veut de l'illustration ça va être un dessin en couleurs une corne d'abondance un soleil couchant ce n'est pas notre boulot à nous une autre question monsieur oui ça fonctionne il y en a des très bons sur la parité dans le livre aussi justement ce soir on a un peu rigolé souri et le thème était le bonheur au travail donc je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup du bonheur au travail ou que l'ergonomie soit une solution pour trouver des pistes ou des solutions pour être plus heureux au travail je ne sais pas si je venais chercher vraiment des solutions mais j'ai eu plutôt le sentiment finalement qu'on n'était pas si heureux que ça au travail ou que le thème plutôt de l'absence de bonheur au travail a été beaucoup abordé et je me demande finalement si ce n'est pas une bonne opportunité pour l'avenir de l'ergonomie dans le monde du travail on a surtout dit qu'effectivement il était difficile à illustrer alors je ne sais pas Serge Volkov vous voulez répondre je ne parlais pas d'illustration je parlais de je parlais voilà le bonheur au travail voilà le bonheur au travail les illustrateurs nous ont bien fait rire mais je parlais de l'opportunité que peuvent offrir les ergonomes à nous rendre plus heureux au travail alors là Serge Volkov non pas de problème ils font ça très bien ils font ça très très bien l'ergonomie ne fait que ça et il parvient jour après jour elle accumule les succès je crois dans ce congrès on n'arrête pas d'avoir des présentations qui montrent que des centaines des milliers d'interventions d'ergonomes dans les entreprises de France et de l'ensemble des pays industrialisés ne cessent de construire pas à pas un bonheur que chacun palpe et voit jour après jour donc il n'y a aucun doute alors si je quitte le deuxième degré je dirais qu'on peut dire des ergonomes la même chose que ce que je disais tout à l'heure des dessins de presse c'est qu'on est des travailleurs on travaille et donc on travaille avec les contraintes qui sont les nôtres les limites qu'on rencontre nous c'est pas vis-à-vis d'un directeur de journal qui veut ou qui veut pas passer notre dessin mais c'est vis-à-vis d'un responsable d'entreprise qui est plus ou moins disponible pour entendre ce qu'on vient lui dire c'est les alliances qu'on arrive à créer dans les entreprises c'est ce qu'on arrive à comprendre du travail alors parfois après notre passage en effet il peut y avoir beaucoup mieux que je sais plus quoi que le pot de la plante verte il peut y avoir des vraies transformations soit d'organisation soit de matériel soit de logiciel soit d'horaire soit de beaucoup de choses sur lesquelles on peut être amené à intervenir qui font que oui je pense qu'on sait enfin les instants de bonheur se sont peut-être faits un peu plus fréquents et les instants de malheur un peu plus rares oui quand même probablement si vraiment on a réussi à faire quelque chose je crois qu'on lègue aussi une réflexion collective on a essayé de comprendre des éléments de l'activité on a essayé de le faire de manière le plus pertinente possible dans un processus où les personnes elles-mêmes sont étroitement associées et dans une certaine mesure s'y retrouvent donc peut-être qu'aussi pendant l'intervention elle-même quand tout se passe bien notre présence et le travail qu'on fait avec les personnes amènent quelque chose qui est de l'ordre de bonheur parce qu'il faut mettre un bonheur avec un V majuscule mais quelque chose de l'ordre d'un peu de sens qu'on reconstruit voilà et après absolument comme tout le monde on fait des choses qui ont qui essaient de faire en sorte que ça soit un peu moins mal après qu'avant je me suis fait flinguer François Danielou moi je sors de cette soirée avec quelque chose que j'avais absolument pas anticipé ça donne envie de faire des interventions d'entreprise ou surtout des formations actions avec l'un des dessinateurs qui est ici on a commencé à enfin ce travail a été ce travail d'interpellation mutuelle est déjà bien avancé entre certains ergonomes et certains cinéastes Sophie était en pas pour rien mais voilà je pense que c'est sûr que si on était ensemble dans une formation syndicale il y a certaines des choses qui se discutent qui passeraient beaucoup mieux à travers un bon dessin qu'à travers nos tentatives maladroites de les expliquer mais c'est sûr aussi qu'à la fin de la formation les dessinateurs ne dessineraient pas la même chose qu'au début il y a une autre question de la salle ah la dernière je crois parce qu'après c'est pas une question c'est plus une interpellation c'est à dire que moi je trouve que la thématique elle illustre bien la difficulté qu'on a en tant qu'ergonome à faire valoir notre point de vue puisqu'on parle du bonheur au travail on parle du cadre du travail on parle des retraites on parle des des greffes des événements qui se greffent autour du travail alors que nous en tant qu'ergonome donc là c'est plus une invite au dessinateur par rapport à ce qui ce qui me semble être ce qu'on voit pas très souvent dans les dessins moi ce qui va m'intéresser c'est comment une téléopératrice ou un téléopérateur d'une plateforme téléphonique d'un opérateur téléphonique qui vend des forfaits à tir larigot et des nouveaux arrivants peut réussir à faire son travail de façon intéressante en ayant des gens qui toute la journée lui hurlent dessus parce que le wifi marche pas parce que la ligne était coupée parce que on veut pas savoir comment c'est arrivé et quand elle va voir son superviseur quand elle va voir son manager lui dit mais est-ce que t'as tenu la charte du sourire bonjour au revoir tout merci va bien et est-ce que t'es tenu t'as tenu les 34 secondes de communication moyenne et nous en tant qu'ergonome ce qui nous intéresse c'est ça et que ça effectivement à dessiner c'est pas tout à fait simple me semble-t-il mais en même temps vous avez un regard qui est vachement affûté là-dessus et que c'est ce genre de dessin là qu'on voit pas c'est-à-dire comment je fais pour continuer à aller tous les jours au boulot quand je suis dans une plateforme téléphonique trouver un sens à mon travail donner du résultat aux gens qui m'appellent et ressortir avec quelque chose où j'ai l'impression qu'à la fin de la soirée j'ai grandi et il me semble qu'en tant qu'ergonome c'est là-dessus qu'on bosse et qu'on essaye tous les jours de faire avancer nos questions et les questions des gens et les questions des entreprises et que ça ça peine à sortir dans un dessin vous avez raison en même temps c'est vrai qu'il y a quelques dessins je vous invite à dire le bouquin qui parle de ce dont vous parlez des conditions de travail du wifi qui ne marche pas du boss qui vous demande le dossier sur le stress et qui vous hurle dessus donc ça commence à émerger ça commence à émerger je ne suis pas d'accord avec vous parce que justement par rapport à votre question Sandrine si je refaisais souvent les mêmes dessins j'ai eu une demande qui est assez récurrente c'est justement ces petits fascicules d'accueil au travail comment dire bonjour comment dire au revoir comment dire aux gens ben voilà la cantine c'est là la sortie de secours c'est là on a l'impression que l'entreprise c'est toujours un espace de non-droit où la politesse n'existe plus et quand un manager dit bonjour on a l'impression qu'il a fait un stage d'évolution de management et qu'il a appris à dire bonjour et donc moi j'ai fait des dessins vous ne connaissez pas assez mes bouquins donc allez les acheter où il y a ça où il y a un petit bonhomme qui passe il dit tiens Martin il a évolué parce qu'il dit bonjour et ça ça me c'est incroyable ça c'est quelque chose depuis le temps que je fais ce métier on a l'impression que ça n'a pas changé ça qu'à partir du moment où on passe les grilles du travail enfin de l'usine ou du bureau on oublie les codes de politesse on devient hargneux on devient agressif tout passe dans la commande et tout ça donc ça c'est quelque chose qui effectivement n'a pas évolué le mot de la fin juste pour parler d'un dessin qui est affiché dans l'exposition qui est un dessin de charme qui devrait réconcilier la presse les dessinateurs et les ergonomes c'est plutôt que du coup du travail je voudrais qu'on me parle du goût du travail de ce point de vue il est idéologue d'une certaine manière il met en cause l'idée reçue du coup du travail et il avance l'idée du goût du travail voilà très bien très bien on me fait signe que nous devons rendre la salle donc il me reste à vous remercier très très chaleureusement tous et vous tous dans ce grand amphithéâtre merci beaucoup merci